Je tiens à quelque chose de 5 niveaux et puis voilà c'est un peu ça parce que j'ai contacté un autre architecte si toi t'as un bon plan mais voilà tu gagnes les marchés mon frère toi t'es mon ami les idées on en a toujours un tri comme ça tu vois un peu tu vois les designs mais toi tu peux modifier moi je te conseillerais au lieu de trois niveaux non j'ai dit cinq niveaux pardon à la grandeur de la chose comme ça se présente ici j'aimerais que nous poussions quand même sortir de la terre quelque chose d'immense voilà c'est pas moi je suis parce que la grandeur du terrain tu vois c'est déjà bon surtout que c'est à Gombe et donc Gombe trouver un intérêt comme ça à Gombe c'est quand même pas facile c'est pas quand même facile bon et toi ce qu'il faut faire essaye de m'amener ton projet à toi je vais essayer de comparer et voir moi je suis déjà disponible par rapport au financement tout ça je suis prêt pas de problème je vais amener mon équipe comme ça on va faire les études de visibilité comme ça on va tout caler parce que je pense maintenant m'investir maintenant dans l'immobilier construire des immeubles des bâtiments et je vends une bonne idée oui parce que déjà j'ai mon hôtel là maintenant c'est ça le projet j'ai construit les bâtiments j'achète un terrain j'ai construit un bâtiment par exemple et puis je peux vendre c'est comme font les autres oui oui je peux acheter même une maison qui n'est pas oui oui je modifie je vends parce que voilà donc il y a des des grands messieurs qui ont qui ont fait l'argent avec l'immobilier l'argent c'est tout dans l'immobilier dans l'immobilier alors toi ne voyage plus reste là parce qu'on peut faire des grandes choses ensemble oui oui je suis là j'ai vraiment bougé mon calendrier parce que je vais vraiment travailler c'est bon c'est mon confiance je vais donc c'est ça on fait comme ça donc comment ça comment il s'en fait ça fait 15 ans que je suis avec lui donc faut toujours avoir comme ça nombre de confiance avec mon travail il faut toujours avoir quelqu'un de confiance à tes côtés mais bien sûr mais viens alors au restaurant je t'offre quelque chose à voir alors je suis vraiment vraiment pressé j'ai hâte de me remarier donc j'aimerais que tout soit prêt je sais pas qu'est ce que vous devriez faire mais simplifier les choses mais mais je veux que cette fois ci les choses soient simples j'aimerais pas que vous m'invitez je ne sais qui non je voudrais je voudrais que ça se fasse à l'européen parce que mon mari aussi vient de l'europe donc un truc simple mais sophistiqué ouais raffiné moi j'ai comme impression que tu me cache quelque chose et crache nous un petit morceau un tout petit peu mémé mémé écoute j'aimerais que cette fois ci qu'on le fasse chez mon papa parce que maman on sait tous que quand je me suis mariée pour la première fois mon papa n'était pas là cette fois mémé tu me comprends non oui j'aimerais que papa kaleb ne sache pas que je me marie voilà j'aimerais que tout se passe chez papa maman s'il te plaît tu dois te contrôler tu dois faire ça pour moi ma fille mais tu dois quand même nous laisser le temps quel temps on n'a pas le temps maman on n'a pas le temps il n'habite pas ici mais ma fille j'aurai le temps pourquoi je suis une femme mais le mariage on le prépare on prépare quoi il a l'argent il est friqué on prépare quoi laisse nous quand même le temps de se préparer voilà mémé ma petite princesse a beaucoup souffert vraiment et puis je voulais te dire quelque chose papa kaleb c'est ton papa même s'il est au courant ce qui s'est passé la fois passé ça ne s'est reproduit rappelé je ne laisserai jamais à ta maman de gérer les choses parce que je t'ai indigné et puis c'est pas bien au moins tu es là c'est un blanc tu meurs pas mais non non c'est pas un blanc tu as fait pas c'est un congolais ouais tu vois les congolais sont chiques hein il est stylé il est mignon oh la la et puis tu vas voir mon chéri écoutez chérie dis moi mais qu'est ce qui se passe entre la roque et davina c'est comme si rien ne marche c'est comme si davina n'avait plus de la roque qu'est ce qui se passe du moins il n'y a rien ils sont bien t'es sûre oui mais moi j'aurais appris que ça ne va plus voilà tu me caches quelque chose ou quoi je n'ai rien à te cacher je sais qu'ils vont bien et ils sont bien c'est tout écoutez chérie et ils sont bien je sais qu'ils vont bien il n'y a rien ils sont bien je n'ai rien à te cacher l'eau écoutez chérie quoi si quelque chose ou il n'y a rien ils sont bien va plus tu me caches quelque chose ou il n'y a rien ils sont bien tu me caches quelque chose ou ils sont bien c'est tout tu me caches quelque chose ou quoi il n'y a rien à te cacher et ils sont bien c'est plus si eux ils sont bien je sais qu'ils vont bien tout l'eau je sais qu'ils vont bien et ils sont bien si eux il n'y a rien ils sont bien tout quoi tu me caches quelque chose ou je sais qu'ils vont bien il n'y a rien ils sont bien tu me caches quelque chose ou quoi il n'y a rien ils sont bien je sais qu'ils vont bien tout il n'y a rien ils sont bien je sais qu'ils vont bien je sais qu'ils vont bien vous êtes au courant de ce qui se passe dans le pays en ce qui concerne la liste des ministres qui a surgi alors du coup je vais recevoir quelques minutes ce samedi avec l'accord du président de la république monsieur Félix Tchisekedi alors j'aimerais vraiment compter sur votre expertise sur tous les restaurants mais également pour vous madame Marianne j'aimerais vraiment beaucoup vous mettez la main sur la patte alors monsieur Lewis pour vous le restaurant j'aimerais un décor un peu démocratique républicaine je sais pas moi j'aimerais que le pays soit représenté je sais pas si vous comprenez ça qu'il y ait le bleu qu'il y ait le rouge qu'il y ait le jaune pour donner l'image euh chef je suis vraiment désolé ça sera pas possible car c'est samedi déjà je me marie je ne serai pas là monsieur Lewis oui mon chef vous n'êtes jamais marié oh la 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 quel gars chier avec tout ce que vous avez comme barbe blanche ben ça fait rien vous savez quel âge finalement ah la 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 oh mais attendez mais non et toi Lewis tu l'annonces comme si c'était un mariage ben oui non mais c'est Tony mais c'est le mariage de son frère ben non c'est moi qui s'est marié non non tu veux juste représenter son frère non monsieur Lewis ben de toute façon je t'invite mon chef En plus, je suis quand même un grand chef. Vous n'allez pas m'inviter dans un mariage. Et ce n'est même pas vous. Mais ça fait quoi ? Votre âge, vous représentez vos petits frères. Vous pouvez aussi venir. Moi, je ne l'aime pas. Moi, je suis le grand chef. Je pense que ça va pas déranger. Vous savez, moi, je viens quand c'est... D'abord, ça sera où ? Sûrement, ça sera dans les petites avenues de Kinshasa. Moi, je viens quand c'est... Vous voyez, quand c'est grandiose. Quand c'est... C'est à ma taille. Bon, c'est pas grave, non ? C'est pas grave. Mais il y a plusieurs femmes. Ça m'étonne comment... Même si le chef ne vient pas, ça ne va pas déranger. Non, ça ne dérange pas. Mais écoutez... Parce que moi, déjà, je ne serai pas là. Comme vous deux, ça marche. Mettez-vous ensemble. Non, non, moi, je ne serai pas là. Et puis, vous êtes de la même classe, ça va aller. Ah bon, chef ? C'est marrant, toi. Moi, je ne serai pas là. Vous savez, quel âge, finalement ? Ça va te faire croire, mon âge. Non, mais à votre âge, vous devez te marrer. Mais c'était fait croire. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour, ciao. Bonjour. C'est bon. Je suis juste son représentant, donc il n'y a rien de grave. Ok, mais moi je te connais très bien Louis, comme tu es ici, équilibre-toi, d'accord? En fait, je ne comprends rien du tout parce que ce n'est pas moi qui s'est mariée. Ah ben parce que moi je te connais très bien. Ok, gagnons le temps, faisons ceci. Ok, vraiment je suis très heureux, nous sommes très heureux de nous voir accepter. Vraiment, je manque même le mot parce que c'est la fête. C'est la fête, oui. Nous sommes arrivés ici, nous sommes venus pour l'adopter de notre fils qui vit en Europe. Ça c'est son grand-frère, donc le grand-frère de notre fils, notre fils qui vit en Europe. Donc son grand-frère, c'est ça. Ok, dans ma gauche, dans le petit-frère des bienvenus, des beaux garçons qui vit en Europe. Donc c'est lui qui va représenter son cap-frère. Donc c'est ça. Et moi c'est oncle bonheur, lèvres-roges, beau garçon et bon tonton. C'est lui qui a grossé 14 femmes en bandaka et je quittais là-bas à cause de cela. Mais je suis maintenant comme porte-parole ou porté-parole, donc les messagers de cette nouvelle. Donc faisons comme ça encore, encore. Ok, merci beaucoup. C'est moi les papas, faisons aussi comme ça. Ouais. Au fond là-bas, c'est sa mère. Bon, on ne sait pas tout vous expliquer. À ma droite ici, c'est sa grand-mère. Mais elle, c'est ma tendre femme, la bienheureuse. Ok, sans plus tarder, j'invite ma puce. Moneille, vous pouvez venir. C'est bon les mariages. C'est bon les mariages. Je pourrais, 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 mon amour. À jamais je serais fidélée. Je pourrais, 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 je Joli casse-t-il là. On fait ceci. Voilà. Ma fille est là, la plus belle femme du monde. Si, si. Bon, j'attends maintenant la dot. Ok, fais-je encore comme ça. Vraiment, rien à dire. Non, parce que ma belle femme, fille, elle est très belle à produire encore. On peut refaire, on peut refaire, c'est ça. Donc elle a mérité cela, c'est ça. Ok. Vraiment, tant qu'oncle, notre héros, je sais pas, donnez-moi l'encre. Bon, c'est bon. Notre enfant, bienvenu, il l'a mis tout ici. Donc, comprenne-moi mon émotion. Ma belle fille, elle est tellement belle, très jolie, très acoustique, très, très boum. Comme, comme bombe anatomique, bombe anatomique. Donc, c'est ça, je te donne. Ok, ici. Ma fille, tu as accepté cette enveloppe. Oui, papa. Tu tiens vraiment à ce mariage. De tout mon cœur. Tu tiens vraiment à ton... On a gagné. Ça pèse. En tout cas, j'ai l'impression que l'enveloppe est vraiment consistante. Très consistante. Très consistant. 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 Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Bon. Votre femme est là. C'est une institution, divine et à toi, mon amour. À jamais je serai fidèle, et c'est la durée toute ma vie. C'est une institution, divine et à toi, mon amour. À jamais je serai fidèle, et c'est la durée toute ma vie. C'est une institution, divine et à toi, mon amour. À jamais je serai fidèle, et c'est la durée toute ma vie. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bénis le cœur de Dieu. Oui, 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 oui. C'est la durée toute ma vie. C'est que ton cœur est béni. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Allez, mieux que tout le monde. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais ta maman est partie, toi tu attends quoi ? Julien, mais donne-moi ma part ! Ta part de quoi ? Mais de la dot ! Tu parles de quelle dot ? De notre fille Julien, tu fais son nom ! Mais toi, tu oublies que tu avais déjà eu ta part ! Julien, je suis la mère de la fille, je sais ! Donne-moi ma part s'il te plaît ! Mais le premier mariage qui avait percé la dot, n'est-ce pas que c'était toi ? Tu as mangé ça avec ton gigolo ! Alors le deuxième mariage, moi aussi j'ai pris ma part pour manger avec ma femme ! J'étais déjà interdit d'appeler mon mari gigolo ! Attention Julien ! Ecoute-moi, je n'ai pas de part à te donner ! Allez, tu bouges ! Je ne bougerai pas d'ici Julien ! Mais écoute-moi, tu as perçu la dot ! Tu as pris déjà ta part, ça c'est maintenant ma part ! N'est-ce pas ? Julien, c'est ma fille ! Je sais ! Tu dois me donner ma partie de la dot ! Bon, ok faisons ceci ! Prends ma part dans la première dot ! Comme ça moi je prends ta part dans la deuxième dot ! Quoi ?! Mais tu es malade ?! Oui ! Julien ! Oui ! Tel que tu es là ! Julien ! Attention ! Je peux te trangler Julien ! Tel que tu es là ! Ecoute-moi ! Ecoute-moi bien sale pétasse ! Prends la porte ! Moi ! Prends la porte ! Moi ! Prends la porte ! Sale pétasse ! C'est toi plutôt que sale pétasse ! D'accord j'accepte mais toi tu prends la porte ! Je ne bouge pas d'ici ! Ah bon ! Ok ! Donc tu veux goûter à ma colère toi ! Parce que ça va me faire quoi ta colère ! Celle-là ! Ça va me faire quoi ! Celle-là ! Tu sais quoi ! Avant de pousser cet homme là il fallait d'abord me demander ! Te demander quoi ! Celle impuissante ! Impuissante ! Depuis quand ! Toi il faut chercher des robots ! Tu vois ! Mon mari il est viril ! Il me suffit ! Ecoute-moi madame ! Parce que tu es inéternelle ! Elle aille ça ! Tu te fais ! Prends la porte ! Je dis quitte pas ! Je te manque encore madame ! Demande-moi quoi ! Tu t'es trop ! Elle vient et me dit ! Donnez-moi ma part de la dot ! Elle oublie que ça part de la dot ! Je lui ai dit ceci ! Elle prend ma part ! Dans la première dot ! Comme ça moi aussi je ne récupère pas sa part ! Quelle espèce de couple ça ! On accepte ! Je ne vous vois même pas ! On accepte ! Mais il faut me voir avec mon rang à la ligne ! Tu as vu le volume de l'enveloppe ! Il faut me voir avec mon mari ! Voilà ton mari ! Ça ne vous ressemble pas ! On accepte ! Tu es courte ! Allez ! Allez tu bouges ! On accepte ! Oh ! Pas la peine d'ouvrir le chien ! Je ne vous j'avais pas d'ici ! La chienne elle est ici ! Elle va prendre la porte ! Jusqu'à ce que tu vas me donner ma dot ! Elle est vraiment courte ! Elle est vraiment pas ! Une chienne ! Salope ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que ton mari est là? Mon mari? Tu ne me l'as jamais présenté? Oui, il est là. Je peux le voir? Oui, tu peux le voir. Bébé? Mon amour? Oui? C'est lui mon mari. Davina, c'est papa Kalem? Oui, c'est mon mari. Davina? Bonjour. J'ai fait une course. J'ai rêvé de te donner. D'accord. 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 Davina, qu'est-ce que tu me fais? C'est ton beau papa. Tu es folle ou quoi? Donc le mari que Léos représentait, c'était Kalem? Oui, c'était Kalem. Et en plus, tu acceptes aussi? Calme-toi maman. Davina! Écoute, tu es venue là pour demander pardon ou tu l'as déjà oublié? Oui. Tu veux que je te rappelle ce que toi, tu m'as fait? Tu veux que je te le rappelle? Écoute, maman, c'est trop tard pour revenir en arrière. Je n'ai jamais calculé papa Kalem. Ok? Si je suis tombée dans ses bras, c'est à cause de toi. Aujourd'hui, je dirais que c'est grâce à toi. Parce que figure-toi que l'homme que tu traités d'un puissant, de je ne sais quoi, qui ne te satisfaisait pas, il est viril. Je comprends maintenant aussi que mon père l'était aussi. Parce que figure-toi que maman Gita, tout le temps, elle est là en train de louer son homme, de dire combien c'est un vrai. Mais toi, éternel insatisfait, qu'est-ce que moi je fais? Tu ne m'as pas calculé? Tu ne m'as pas calculé lorsque tu voulais mettre mon mari sur ton lit. Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu pensais que c'était les maris de ta fille? Est-ce que tu as pensé à ça? Maman, je t'ai parlé. C'est tout ce que je veux te dire. Mais concernant papa Kalem, c'est mon mari et tu lui as accepté l'arrivée. Mais qu'est-ce que vous avez? Maman, tu as un problème? C'est quoi? Mets-toi là-bas, s'il te plaît. Je ne veux plus voir, je ne m'observe. Tu me fais peur là, qui est mort? Attends, tout va bien. Je veux juste voir mon amie. S'il te plaît. D'accord, tu t'aimais. Il est calme et puis je l'appelle. Ok. Mets-toi. Je veux le mettre. Appelle-le s'il te plaît. Comme tu veux. Junior? 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 elin? Fporih-le. Euärmais. C'est parti. C'est parti. Tu penses vraiment ? T'es mon frère, Junior. T'es mon pote. Je t'ai fait du mal, tu m'as fait du mal. Je t'appelle, tu prends pas. Je t'écris, tu réponds pas. Qu'est-ce que tu veux ? Tu penses vraiment que si je mourrais aujourd'hui, tu seras content ? Tu sais ce que j'ai perdu, moi. J'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Regarde-moi. J'étais un pauvre misérable. Et toi, t'es mon pote, toi, t'es mon frère. C'est pas à cause de cette femme. Je ne crois plus être pote. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon boulot. J'ai perdu ma femme. Et pire encore, Elle s'est remariée avec son beau-père. Pardon ? Le PDG de l'entreprise, Monsieur Caleb, tu t'es pas là. Je m'en veux. Je m'en veux. Je dirais pas que... Qu'est-ce qu'il m'a pris ? Qu'est-ce qu'il m'a pris ? J'ai tout perdu, mon boulot, ma femme. Même toi, mon meilleur ami, je t'ai perdu. La vie n'a plus... La petite... Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On a tous commis des bêtises. Je suis désolé que... Davina puisse te quitter. Je ne la condamne pas non plus. Je rends gloire à Dieu... Que ma femme neige... Me pardonne après... Tout ce qui s'est passé. C'est vrai que tu es mon frère. Et tu n'es pas le seul coupable dans cette histoire. Je dois aussi te demander pardon pour ça. Et je ne veux vraiment pas qu'on revienne sur cette histoire par respect pour ma femme. Mais sinon... Toi et moi, on est frère et on restera frères. Davina est partie mais la vie ne s'arrête pas là. Je n'ai plus le coup de la vie. En réalité, si je suis là... Je vais tout simplement te dire au revoir. Je n'ai vraiment envie de me suicider. La Roque... Pourquoi tu peux dire ça ? C'est quoi ça ? C'était qui une bêtise ? Ça va passer ? Arrête de te dire ce genre de... Ce genre de sottice et c'est moi. Je ne peux pas te dire que tu dois te suicider parce que tu as commis une bêtise, écoute. J'ai déçu tout le monde. Non mais attends, elle est partie et la vie ne s'arrête pas. Tu auras le droit de refaire ta vie. Mais prends le temps de... De revenir en toi-même et puis ça va passer. T'inquiète pas. T'as vu ce qui se passe dans les réseaux sociaux ? T'as vu comment ils me disent pas ? T'as vu comment je suis la rosée ? Tout le monde. Même dans la rue, je dois me promener avec les gars, monter. Parce qu'une fois qu'ils me voient, tout le monde me danse des dommages. Tout le monde m'assure. Je tiens à vous remercier pour votre loyauté, votre fidélité, pour la personne de nous marier. Voilà, donc j'ai pas beaucoup à dire. J'aimerais seulement que vous sachiez que désormais je prends la direction de l'hôtel. Voilà, et tout ce que je vous demande, c'est que vous soyez toujours les mêmes personnes. Parce que vos qualités, c'est ce qui en fait à ce que vous soyez maintenu dans vos fins. Pour certains d'entre vous, reprendre leur poste et pour d'autres avoir la promotion. Voilà, alors je compte sur votre collaboration. Vous pouvez, anytime, à tout moment, m'aborder. Je serai ouverte. Je suis une personne climante. Je suis pas très compliquée. J'aimerais que vous puissiez apporter quelque chose de nouveau. Enfin, je m'attends à ce que vous m'apportiez de l'innovation. On veut changer un peu l'image de l'hôtel. On veut innover. Monsieur Lewis, je suis très, très contente pour toi. Tu as retrouvé maintenant ton poste de gérant. Je sais que ça t'a beaucoup, beaucoup manqué. Ça me manquait tellement, madame. Je tiens vraiment à vous remercier. Parce que là, moi, je pense qu'on a gagné. Bon, je voulais pas que notre hôtel puisse tomber en faillite. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était là et faisait des trucs comme si c'était lui qui a battu ça. C'est dommage, voilà. Et toi aussi, on est là. Dorénavant, tu n'es plus seulement secrétaire. Donc, tu deviens caissière, désormais. Voilà, je vous félicite. Voilà. On peut s'avouer du champagne. C'était ça. Voilà, tu sais bien qu'il finit bien. On a célébré alors mes félicitations. Merci madame. Je vous promets. Alors, tu peux nous trouver du champagne ? Oui, bien sûr madame. Voilà. Je vous attends ici. Merci madame. Merci madame. Merci.